... Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver dans Vous êtes formidables. C'est une marque qui a réussi à se faire un nom. Avez-vous déjà entendu parler de Kengo ? C'est un site breton de financement participatif. Et derrière cette plateforme, il y a un homme et son équipe, Serge Apriot. Bonjour, merci d'être avec nous. On va découvrir dans un instant votre parcours, les coulisses de Kengo, mais aussi vous, coup de cœur. Et à votre compagnie ce matin, Pascal Sacleux, photographe. Vous avez trois projets qui ont été financés sur Kengo. Héléna Maneru, vous êtes fondatrice de la société M180, présidente de Femmes de Bretagne. Xavier Delot, écrivain, cofondateur des éditions Argile. Merci à tous les quatre d'être avec nous ce matin. Alors Serge Apriot, vous êtes breton, vous avez grandi dans les Côtes d'Armor. Vous avez construit la majeure partie de votre carrière professionnelle dans la région. Est-ce qu'il n'a jamais été question pour vous de quitter la Bretagne ? Non, il n'a jamais été question de quitter la Bretagne. Et avant de monter Kengo, j'ai eu un parcours dans les startups et j'ai eu un parcours dans la banque également. Et donc en tout cas, ces deux thématiques-là, ces deux types d'entreprises-là, auraient pu justifier de monter à Paris. À un moment ou à un autre, sur des projets. Mais je n'ai jamais pensé que c'était utile. D'abord parce que je pense qu'ils étaient déjà suffisamment nombreux à Paris, sans que j'y rajoute ma touche. Certainement. Et l'autre aspect, c'est que je suis très attaché à aussi une certaine qualité de vie, à certains types de rapports humains. Et il se trouve que la Bretagne fait encore consensus en termes de rapports humains. Les gens, globalement, se font confiance, vivent ensemble dans une certaine sérénité. Et ça me touche à cœur, sans parler de ma famille qui était là, évidemment. – Évidemment. En préparant cette interview, vous nous avez dit que cet attachement à la Bretagne, il s'est construit au fil du temps. Est-ce qu'il y a eu des étapes clés ? – Oui, il s'est construit au fil du temps parce qu'en fait, c'était longtemps un non-dit. Le fait d'être breton, tout ça, ça paraissait une évidence, l'endroit où on est né, tout ça. Mais finalement, c'est avec cet apport professionnel. Moi, je travaille sur le territoire breton depuis 1994. Et donc, ça fait quand même maintenant un certain temps qu'on rencontre les gens, qu'on est à droite, à gauche et auxquels je participe, à faire en sorte qu'on apporte quelque chose de plus, parfois de mieux. Et en fait, ça s'est vraiment construit. Et depuis six ans, donc depuis la création de Kengo, je pense que je peux plus facilement en parler, le verbaliser. – Vous l'assumez complètement, vous diriez aujourd'hui ? – Je ne sais pas si je ne l'assumais pas avant, mais je pense que c'était d'une forme d'angle mort. Ma famille ne développait pas… La langue bretonne n'était pas présente. Les références bretonnes dans mon quotidien n'étaient pas si évidentes que ça non plus. Et c'est avec le temps, en fait, que tout ça s'est enrichi et s'est consolidé. – Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes fier d'être breton ? – Oui, complètement, je n'en ai aucun doute là-dessus. Fier d'être breton, français, européen. Une identité bretonne qui ne s'oppose pas aux autres. C'était très important pour moi ça. On ajoute une couleur sur d'autres couleurs, mais en aucun cas celle-ci se substitue à d'autres. – Alors en 2015, vous le disiez, vous avez lancé la plateforme de financement participatif Kengo. Alors certains, peut-être qui nous regardent, ne savent pas trop ce que ça veut dire, quels sont les contours. Quelle est votre définition du financement participatif ? – Notre travail en tant que plateforme consiste à recevoir les projets des bretons, puisqu'on a comme particularité d'être une plateforme généraliste, donc on accueille tout type de porteurs de projets, mais elle est régionaliste, c'est qu'on accepte uniquement les projets sur les cinq départements bretons, Loire-Atlantique bien évidemment compris. Et donc on les accepte, on les travaille un petit peu avec les porteurs de projets et on les propose aux internautes. Et en fait on fait ce lien entre des gens qui ont une envie et des personnes qui sont susceptibles de les aider. – Qui sont prêts à les financer. Et ça veut dire quoi pour la petite histoire Kengo ? – Kengo en fait c'est issu d'un brainstorming avec ma femme à l'apéro, où je cherchais un nom qui pouvait sonner comme les jeux de la française des jeux, des trucs à gratter, Kengo, machin, Kengo. Et en fait Kengo en breton c'est le co de covoiturage, coopéré. Et il y avait le go qui venait, qui donnait du dynamisme au nom. Et donc si on le traduisait, ce Kengo et ce go en français, ça voudrait dire faisons-le ensemble. – Alors l'illustration parfaite de Kengo, on l'a choisi ce matin, c'est un projet financé sur votre plateforme dont l'aventure se poursuit aujourd'hui. Evan, ce matin tu t'es rendu au vignoble des Longues Vignes à Saint-Jean-des-Guerrets, c'est ça ? – Eh oui, exactement, j'allais le dire, à Saint-Jean-des-Guerrets avec Pauline et Edouard qui sont viticulteurs et qui cultivent déjà cette vigne dont on va parler. Bonjour à tous les deux. – Bonjour, bonjour. – Alors quand vous avez lancé le projet sur Kengo, vous demandiez à la base 13 000 euros et vous en avez obtenu 28 000. Est-ce que ça vous met la pression pour faire du bon vin ? – Non, non, ça ne met pas la pression, je dis plutôt que ça donne l'énergie pour avancer parce que ça demande énormément de travail et après on a attendu au tournant et on réussira. – Eh bien oui, carrément, alors justement on va avoir l'occasion de reparler plus en détail du travail que ça demande puisque le vin, vous comptez vendre les premières bouteilles en 2023. – Oui. – Et en attendant, les contributeurs, toutes les personnes qui ont donné de l'argent sur la plateforme, qu'est-ce qu'elles ont eu en échange ? – Alors ça dépend, il y a eu plusieurs contreparties proposées, ça va d'une BD qu'on avait fait tous les deux sur le vin, déjà au début de notre collaboration, jusqu'à des bouteilles, des barriques, donc ça ce sera au moment de la production. Et on va aussi baptiser des pieds de vignes, ça, ça va être mis en place cet hiver et organiser aussi des week-ends, des événements dégustations. – On aura la vigne pour apporter son nom, notre nom, j'adore. Alors parlons un petit peu de cette vigne, déjà le cadre est juste magique. Merci de nous avoir envoyés ici, Serge, c'est trop bien. Il y a combien d'hectares ? – Deux hectares. – D'accord, et il y aura bientôt un peu plus ? – On replante deux hectares cet hiver. – Et en fait vous avez redonné vie à une vigne qui existait déjà par le passé ? – Oui, la preuve au cadastre, la parcelle s'appelle les Longues Vignes, donc elle va retrouver sa destination d'antan, comme on va dire. – Et ça veut dire qu'on a un terroir en Bretagne ? Un vrai terroir ? – Alors en Bretagne, il y a plusieurs terroirs, forcément la Bretagne c'est assez grand. Ici, on a un terroir assez intéressant, donc on est sur un sous-sol de schiste, avec un sol qui est calcaire, qui vient des anciens dépôts marins, et on a aussi la présence de quartz, ce qui fera toute la typicité de notre vin. – Et ce qui fera du coup quel type de vin, parce qu'on en parle, mais finalement il sera quoi ? Il sera rouge, il sera blanc ? – Il sera blanc et effervescent, donc il sera des vins en méthode traditionnelle, comme les créments et les champagnes, et aussi des pétillons naturels, donc la même prise de mousse que le sida. – Tout ça en bio, c'est pour ça qu'il y a de la végétation ? – Oui, il y a du monde, il y a ce qu'il faut. – Pauline, pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer par Kengo, plutôt qu'une autre plateforme de financement collaboratif ? – On est arrivé ici, sur cette parcelle, avec l'idée vraiment que les gens du coin puissent s'approprier le projet, et également parce que Kengo a un partenariat avec la région Bretagne, donc ça permettait aussi de faire connaître le projet auprès de la région. – Et alors dans quelques temps, vous allez aussi ouvrir des pré-ventes ? – Alors oui, on va continuer cette idée de financement un peu alternatif, et on va faire des pré-ventes, donc c'est-à-dire que les gens auront la possibilité d'acheter des caisses de vin en avant sur les cinq premiers millésimes des longues vignes, cinq caisses de douze, et donc on lance ça le 15 septembre. – Moi je propose qu'on demande ça en cadeau de Noël à France 3, on verra si on arrive à négocier. On va se retrouver dans quelques instants pour aller voir de plus près comment se passe la culture des vignes. Je vois déjà quelques petites grappes de raisins là-bas, je dirais peut-être en manger quelques-uns, on verra ça. À tout à l'heure ! – Petit gourmand, à tout à l'heure ! Serge Apriot, quand vous voyez cette belle aventure, ce vignôme le breton qui est en pleine construction, est-ce qu'il y a un sentiment de fierté ? – Je crois que je suis avant tout fier de la Bretagne et des Bretons, parce que nous à vrai dire on a un outil à disposition, et cet outil en fait il n'a pas beaucoup de sens tant que les gens ne se l'approprient pas. Et à travers cette aventure-là, il y a quelque chose qui est très chouette, c'est la promesse de l'avenir, on y croit. Là en l'occurrence le projet a été financé il y a deux ou trois ans, les premières récoltes ont lieu, si je ne me trompe pas, l'année prochaine, et il y avait une contrepartie notamment qui était un tonneau de vin de cette première récolte pour 1 500 euros, qui est livrable en 2022-2023. Et donc je me dis, mais oui, il faut avoir vraiment de la confiance pour dire, je vais investir dans ce projet, alors qu'évidemment le vignoble n'était pas adapté, il est travaillé depuis, et la première récolte arrive. Et bien cette croyance en l'avenir, de façon positive, je crois que c'est ça qui est chouette. C'est de ça dont je suis fier pour les Bretons, de croire en l'avenir tout le temps et de s'accrocher à faire des trucs. Il existait d'autres plateformes participatives, qu'est-ce qui se bang bang, Ulule, qui était déjà bien implantée quand vous êtes arrivés. Vous n'avez jamais eu peur d'être la plateforme de trop ? Ah non, 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 et encore, non, non, bien sûr que non. Non, je ne me suis jamais posé la question sous cet angle-là. Non, jamais. Pour toi, elle pourrait se poser ? Pas vraiment, parce que vous voyez, les gens qui participent au collecte, y participent parce qu'il y a un rapport de proximité avec la collecte. C'est parce que la collecte elle-même résonne avec leur quotidien, résonne avec ce qu'ils vivent, à ce que vivent leurs enfants, leur entourage, le milieu associatif dans lequel ils sont impliqués. Donc, une plateforme comme Ulule ou Kiss Kiss, évidemment, leur intérêt, ils touchent un public large et ont une vocation à plaire aux nationales, voire à l'Europe. Enfin, voilà. Nous, notre problème, c'est de développer la Bretagne. Et les Bretons, en fait, leur zone de chalandise des projets, tout ça, est généralement relativement modeste en termes de géographie. Donc, non, je crois qu'on fait même un travail qu'eux ne font pas. Alors, autre retour d'expérience, celui de Pascal Sacle. Donc, vous êtes photographe, vous êtes vous aussi passé sur la plateforme Kengo. En 2017, vous partiez le projet Ornement de Roux. De rousseur. De rousseur. Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à faire appel à un financement participatif en tant que photographe, d'abord ? Oui, c'est étrange. Mais c'était la première fois que j'avais recours à une aide extérieure. C'était un projet humain, mais c'était aussi un projet local, entre guillemets, puisque j'allais photographier des personnes rousses en Bretagne et que je destinais l'exposition, ce pour laquelle j'avais besoin d'aide financière, à l'aéroport de Rennes. Et je voulais faire des grands tirages, des grands tirages sur bâche, plus une fresque de 2 mètres par 3, etc. Donc, deux grandes idées, pas de moyens, un travail local. Donc, j'ai eu l'idée de demander à Kengo, parce que je ne voulais pas justement passer par une autre plateforme comme celle que vous aviez citée, parce que pour moi, ça n'allait pas concerner les autres personnes. Puis, je ne voulais pas que ça soit englouti dans la masse. Je voulais que ça ait de l'importance. C'est une histoire d'égo, sans doute, mais je voulais que ça ait de l'importance. Et lorsque j'ai proposé ça à Kengo, dont j'avais vu des réalisations sur leur site, etc., je me suis dit, bon, on va bien voir. Et au départ, j'ai eu un peu l'impression d'être considéré comme un martien. Et puis, très rapidement, les prises de vie ont eu lieu. Quelques articles de presse sont sortis. Et là, toute l'équipe de Kengo était avec moi. Et je me suis vraiment senti épaulé de A à Z. Et puis, encore aujourd'hui, enfin... Et combien vous aviez demandé ? J'avais demandé 3 500 euros. Alors, moi, je n'avais pas de fonds de commerce. Je n'avais pas à faire prospérer quelque chose, puisque c'était totalement bénévole artistique. Donc, il n'y avait pas derrière, pour reprendre de zone de chalandise, mais plutôt une zone de sentiments et une zone d'émotions. Donc, j'avais demandé 3 500 euros. Je crois qu'on a obtenu 85 % de la somme, ce qui suffisait à faire pérenniser le projet. Et puis, l'expo a eu lieu. Et alors là, tout a explosé en matière de notoriété, de succès, auprès aussi de la communauté rousse, qui avait envie, par ce biais, d'exister autrement. Et ça a été un succès. Alors, Serge, après, j'imagine que vous devez recevoir une quantité de projets. Comment se perd la sélection ? Qu'est-ce qui fait qu'un projet fait mouche au sein de votre équipe ? Là, vous avez presque deux questions. D'abord, la première, il faut que le projet soit légal. Ça peut paraître anodin, mais comme vous le disiez, on a pas mal des projets. Donc, il faut d'abord qu'ils soient légaux. Qu'il y ait un impact collectif. Il ne faut pas de la cagnotte pour des pots d'anniversaire ou des choses comme ça. Pour un voyage. Oui. Donc, il faut que ça ait un impact collectif et que ça concerne la Bretagne. Donc, à partir de déjà ces trois critères-là, on accepte tous les projets. Et je fais en sorte, et on fait en sorte tous au quotidien, de ne jamais porter de jugement de valeur sur les projets. Quelle que soit la thématique, que ça nous parle, que ça ne nous parle pas. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de trucs. Il faut quand même que le projet vous plaise. Non. Ah, même pas. Non. Pas obligé. Non, pas du tout. Et surtout pas, à vrai dire. Parce qu'en fait, ce n'est pas à nous qu'il doit plaire. C'est aux internautes. D'accord. C'est les gens qui vont dire, non, ça, ça me plaît. Mais ce n'est pas à moi de faire le juge arbitre du bon goût. C'est les gens qui vont trouver ça intéressant ou pas intéressant. Mais en aucun cas, nous, on a un filtre éditorial à ce qu'on pose en ligne. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait qu'un projet suscite ou pas l'adhésion des internautes ? L'enjeu central, c'est la communication. Oui. C'est le savoir communiquer. C'est la communication et la mobilisation, principalement des réseaux sociaux aujourd'hui, qui fait qu'on fait communauté et que cette communauté, on puisse la mobiliser. C'est vraiment le point clé. Et la proportion des projets qui réussissent, elle est de quel ordre ? 70% des projets réussissent. D'accord. Alors, on a reçu beaucoup de porteurs de projets de Kengo dans le cadre de nos partenariats avec France 3 Bretagne. Pour beaucoup, les banques ont peu suivi, ceux qui sont venus nous voir. Vous nous ont dit aussi que les subventions baissaient au niveau des collectivités locales. Donc, ils se retrouvaient un petit peu seuls. Est-ce que vous avez le sentiment parfois de pallier à des manques d'engagement, des manques de confiance, de structure, qu'elles soient publiques ou privées ? – Je pense qu'on pallie à des évolutions sociétales. Globalement, les banques font leur métier sur une très large gamme de solutions de l'économie réelle. Mais il y a tout un tas de nouvelles structures qui se lancent, de nouveaux modèles économiques qui se lancent, de nouvelles thématiques qui se lancent. Et celles-ci, quand elles se lancent, les banquiers n'ont pas forcément les ratios, les outils intellectuels ou techniques pour pouvoir les apprécier. C'est valable dans l'économie socialiste, solidaire par exemple et autres. Et donc, du coup, nous, on joue un rôle de révélateur. On dit, ok, vous n'avez peut-être pas compris le dossier, on va le mettre en ligne et on va le proposer aux internautes. Et là, je crois que les internautes, eux, ils vont le comprendre. Et ça se passe souvent comme ça, en fait. Les gens, après une collecte, vont voir un banquier, regardez, vous, vous n'avez peut-être pas compris, mais les gens, ils ont compris à quoi ça servait ce qu'on veut faire. Alors, pour la petite histoire, Xavier Delot, vous ne vous connaissez pas, avec Serge Apriot, mais vous avez, vous, cofondé, il y a quelques temps, une maison d'édition. Est-ce que finalement, c'est un projet qui aurait pu être sur Kengo ou pas ? Oui, ça aurait très bien pu être sur Kengo. C'est vrai que je ne connaissais pas Kengo encore à l'époque et je connais Kengo depuis simplement quelques mois. Mais c'est vrai que ça aurait pu, après, on est parti de fonds propres avec notre société pour l'instant. Mais qui sait que si on ne va pas en faire un... Peut-être que la suite du projet peut se retrouver sur Kengo, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce qu'on a d'autres étapes dans notre structure collaborative aussi qui font que peut-être à un moment donné, on aura besoin de financement participatif. Donc, si c'est à échelle locale, à échelle territoriale, effectivement, ce sont des projets qui pourraient convenir à Kengo et on sera ravis de travailler avec Kengo. Justement, vous, Pascal Sacleu, vous avez eu trois projets. C'est-à-dire qu'au fil de votre évolution aussi, vous avez eu besoin encore d'être accompagné par Kengo ? Oui, oui, oui. J'ai eu besoin d'aide à un moment donné où j'ai eu un accident de parcours et j'ai cassé mon appareil photo après avoir photographié gratuitement toutes ces personnes russes en Bretagne. Il y en avait plus de 812 dans le livre qui est sorti peu de temps après. Et donc, j'ai demandé de l'aide aux internautes et ils ont répondu présents. Alors là... Tout de suite ? Oui, tout de suite et au-delà de mes espérances. Et ça, c'était encore une fois un projet humain qui a fonctionné. Et vous diriez que les projets que vous portez aujourd'hui illustrent aussi les évolutions de la société, les envies de faire différemment ? Ah oui, complètement. Là, depuis la période Covid, par exemple, ces derniers mois, on a financé 5 ou 6 tiers-lieux dans les thématiques de l'artisanat, apprendre à faire ensemble, dans les thématiques agricoles, comment produire différemment. Mais c'est des tiers-lieux qui, effectivement, on peut avoir des thématiques de l'agriculture ou l'artisanat. Mais souvent, il y a aussi un bar, il y a une librairie. Enfin, ce n'est pas simplement un lieu de travail, c'est aussi un lieu de vie, un lieu d'échange. Et ces lieux-là n'ont jamais été, sans doute, aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. On va repartir maintenant à la direction Saint-Jouan-des-Guerrets, où Emvan s'est rendu dans un vignoble breton, soutenu par Kengo, et qui, aujourd'hui, vole de ses propres ailes. Et oui, on a déjà du super-cidre en Bretagne. Bientôt, on aura du super-vin. Grâce à toi et Pauline, Edouard. Alors, j'aimerais qu'on comprenne un peu plus votre quotidien en tant que viticulteur. Déjà, comment est-ce qu'on plante une vigne ? Par quoi on commence ? Est-ce qu'on commence par être une graine dans la terre ? Alors, ce n'est pas une graine, non, déjà. C'est un pépiniériste qui prépare les plants pendant un an et demi. Donc, il y a le porte-greffe et après, le cépage en haut. C'est planté. C'est des professionnels qui ont... C'est une étape très importante. C'est des professionnels qui viennent le planter. Ça a été planté il y a deux ans, maintenant. Donc, la croissance est relativement lente. Il y a les premiers raisins qui sont là cette année. Et les premiers renanges l'année prochaine. Donc, il faut être patient. Alors, justement, on voit un premier raisin. Enfin, une première grappe. Moi, je l'avais repérée là-bas, mais elle est... Ouais, elle est là, elle est là. Avant qu'on aille la voir, parce qu'il faut qu'on y aille en marche arrière avec la caméra, si elle est là, regardez. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout de suite la presser et faire du vin ? Alors, déjà, là, elle n'est pas encore mûre. Et là, on a laissé quelques grappes pour regarder un peu les données analytiques que ça donne au niveau des dates de vendange. Mais il ne faut pas... On cherche à ne surtout pas épuiser la plante. Parce que nous, dans notre idée, c'est que ce vignoble, il soit encore présent dans 80 ans. Et donc, il faut chouter les pieds. Donc, tout au long de l'année, il faut retirer l'herbe qui est autour. Donc, comme on est en bio, en plus, on n'a pas le droit à certains produits magiques qui permettent qu'il n'y ait plus rien toute l'année. Ce qui veut dire que vous n'êtes quand même pas à quatre pattes à tout désherber. La première année, on a fait ça entièrement manuellement. Après, grâce au financement Kengo, on a réussi à s'équiper un petit peu. Donc, on a un tracteur avec un intercept. Donc, c'est une lame qui vient passer sous le sol et lever les adventices. Après, sur une année comme celle-ci, c'est relativement compliqué. On voit bien aujourd'hui, il reste de l'herbe. Mais on est très heureux qu'il y ait de l'herbe et de la vie. Oui, parce que l'herbe amène aussi, c'est ça, de la biodiversité qui va venir manger les petites bêtes. Oui, c'est ça, oui. Combien d'heures est-ce que tu passes dans le vignoble ? Là, on est en gros à mi-chemin avant la première récolte ? Un peu plus. On est un peu plus de mi-chemin, mais pendant la saison forte, donc de mars à fin juillet, mi-août, on va dire 35 heures par semaine. Donc, j'ai mon job à 35 heures et 35 heures. Et puis, Pauline qui m'aide aussi. C'est une vraie passion, quoi. Oui, c'est une passion. Il faut être passionné parce que ça demande beaucoup de temps. Et puis, c'est quand même quelque chose d'assez physique. Et il y a la vigne, on en parle, mais vous allez aussi devoir construire un chais. Un chais, oui. Et ça, vous allez l'installer où ? Alors, à côté de notre domicile, à Plerguet, à 10 minutes d'ici. Donc, à côté du domicile, c'est pas mal, parce que pendant la période des vinifications, c'est un peu du H24. Ça permet d'aller faire une petite salle de 10 minutes et de revenir. Malin ! Donc, on construit la cave là cet hiver pour pouvoir accueillir nos jus et faire nos premiers. Et du coup, vous vous ferez les premières vendanges bretonnes ? Oui. Et vous recruterez plein de saisonniers ? Plein, oui. Une vingtaine, oui. Et ça, ça te parle parce que tu as fait les vendanges, toi, ça ? Oui, la passion du vin, elle a commencé par les vendanges. Donc, quand je faisais les saisons en tant qu'étudiant. Et du coup, je me suis reformé. Je suis parti faire un BTS horticulture en eologie et me voilà ici aujourd'hui. Dans un beau projet avec une superbe vue. On va continuer à en parler dans quelques instants. On a encore plein de choses à vous dire sur ce beau domaine viticole, le premier en Bretagne. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Serge Apprieu, je voulais vous interroger sur une phrase que j'ai vue sur votre profil LinkedIn. Une phrase qui dit « Le remède à l'ennui, c'est la curiosité. La curiosité est-elle sans remède ? » Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette phrase ? Elle raconte quelque chose de vous ? Oui, c'est parce qu'on ne sait jamais tout. Et en fait, on ne sait presque jamais rien. Et en fait, quoi qu'on apprenne, on a beau lire, on a beau écouter, on ne peut jamais s'arrêter. Il y a toujours de... Le fait d'apprendre de nouvelles choses est absolument indispensable à tous, à tout âge, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui me mobilise régulièrement. Et là, il m'a vu cette curiosité dont parle Serge, c'est quelque chose qui vous a frappé chez vous quand vous l'avez rencontré la première fois ? Oui, et l'engagement aussi. C'est quelqu'un de très généreux, très curieux, très juste dans ses jugements. Je peux continuer. Cela fait trois ans que Serge fait partie de votre conseil d'administration au sein de Femmes de Bretagne. Pourquoi vous êtes allée le chercher, lui, spécifiquement ? Alors, il connaissait déjà l'association dès son démarrage. Alors, pour préciser, c'est un réseau de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Exactement. C'est un réseau d'entraide pour les femmes en Bretagne. Et Serge a connu les réseaux dès les démarrages. Il a aidé à la création du premier site web. Et quand on a eu l'occasion de faire les deuxièmes sites web, enfin la V2, on a fait appel à Serge à nouveau. Donc, ça veut dire que dans les réseaux d'entrepreneuriat féminin, il y a aussi des hommes. C'était important pour vous. Ah, mais bien sûr. Alors, c'est un réseau d'entraide en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Donc, forcément, en Bretagne, il y a des Bretons et des Bretannes qui favorisent l'entrepreneuriat. Donc, oui, c'est un réseau ouvert à tous. Et s'engager dans une association telle que Femmes de Bretagne, ça représente quoi pour vous ? C'était une évidence ? C'est quelque chose qui vous portait à cœur ? Ah oui, c'est mon seul engagement associatif. D'accord. Et plus les années ont passé aussi, plus il est devenu important. Et je ne l'ai pas rattaché tout de suite à une histoire individuelle. Parce que, finalement, en tant qu'homme qui fait son truc, des fois, on n'y pense pas. Enfin, juste que, voilà, ça fait partie de nos angles morts, intellectuels. Et puis, finalement, en travaillant avec eux, en étant présents dans les ateliers, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont organisés en Bretagne tout le temps, sur tout un tas de thématiques, puisque la force de ce réseau, en fait, c'est que les personnes puissent se rencontrer et d'échanger et progresser ensemble. Et en participant à ça, j'ai commencé à comprendre à quel point ce réseau était utile et favorisait, effectivement, l'émergence d'un entrepreneuriat féminin couillu, au sens courageux, audacieux, qui avait envie de faire des trucs. Et ça, ça participait à ça. Héléna le voit tous les jours. C'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Est-ce qu'elle bouscule en vous, par exemple ? Il y a des choses dont vous prenez conscience ? Dans les discussions, peut-être ? Là où j'ai pris conscience de trucs, c'est notre conditionnement. Moi, je suis né au XXe siècle. J'ai 50 ans, bientôt au XXIe. Et très clairement, entre la personne que j'étais il y a 20 ou 30 ans et l'homme que je suis à 50 ans et qui participe au monde dans lequel il est, là, effectivement, il y a tout un tas de trucs qui se sont éclairés dans nos cerveaux d'hommes en disant, ah oui, c'est vrai, on fait ça. Ah oui, c'est vrai, on dit ça. Ah oui, c'est vrai, ça, on ne le fait jamais, on ne le calcule jamais, alors qu'on aurait dû le faire. Et ainsi de suite. Donc, en fait, on passe notre temps à apprendre des choses qu'on ne savait pas, qu'on ne savait pas. Et Manéry, du coup, pour vous, Serge Apriot, il est féministe, c'est clair ? Il n'y a pas de tout sujet ? Oui, il est égalitaire. Et d'ailleurs, Kengo est un projet pour l'égalité des chances, comme il l'expliquait si bien. Donc oui, je pense qu'il est féministe, humaniste. Elle vous vient d'où, cette sensibilité ? Ah, c'est super simple, c'est ma mère. Ah non, mais je vous assure, ça ne vient de nulle part ailleurs. C'est une mère merveilleuse. Et quelqu'un de très courageux, qui a fait une partie de sa carrière professionnelle en tant que femme de ménage. M180 est une façon, là aussi, c'est un hasard, franchement. Et cette femme courageuse qui, il n'y a encore pas très longtemps, travaillait dans les exploitations de tomates autour de Paimpol. Non pas tellement qu'elle en avait besoin, au sens financier du terme, mais parce que, dès qu'on se retrouve avec des gens, faire des choses ensemble, discuter, plioter, 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 c'était son truc. Et cette femme-là a toujours travaillé. Et là, elle a bientôt 70 ans. Et elle continue, ça a été un modèle pour moi. Alors Xavier Dolot, vous découvrez complètement l'histoire de Serge Apriot. Parce que, je le rappelle, vous êtes le premier invité à inviter quelqu'un qu'il ne connaît pas. Je trouve ça vraiment génial. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? D'abord parce que je suis le travail de Xavier depuis un moment, en tant que lecteur de l'imaginaire. Et puis, j'ai suivi la création d'Arguil, la dimension économie sociale et solidaire qu'il souhaitait mettre dans son projet. Il se trouve que dans Kengo, on a trois thématiques qui ressortent sur l'ensemble des projets que nous abritons. la création d'entreprises, les femmes de Bretagne par exemple, la culture et l'économie sociale et solidaire. Et l'expérience que met en place Xavier en ce moment cumulait au moins deux de ces dimensions-là, plus une troisième qui m'est plus personnelle, qui est l'appétence que j'ai pour l'imaginaire. On va y venir. Sacrée expérience quand même, puisque vous décidez de lancer cette maison d'édition en pleine crise sanitaire. C'est très, très ambitieux. Oui, oui. Enfin, je ne l'ai pas lancé seul. Je l'ai lancé avec trois autres associés, Xavier, Frédéric et Simon pour les citer. Et c'est vrai que, disons que cette crise sanitaire et ce premier confinement nous a porté quelques réflexions, des réflexions sur notre vie, des réflexions sur le sens aussi qu'on avait à y donner. Et ça a favorisé finalement aussi l'émergence de ce projet-là. On travaillait tous à divers niveaux dans les métiers du livre. Et on s'est dit qu'on avait envie de faire les choses autrement que ce qui était fait maintenant. Et surtout, de remettre quelques perspectives à niveau et notamment la place des auteurs et des lecteurs dans le circuit du livre. Et souvent, ce sont les deux segments qui sont les plus défavorisés et qui n'arrivent pas à s'interconnecter en plus. Donc, on avait envie de ce projet-là et de monter une structure qui soit différente. D'où l'idée d'une coopérative du livre, qui n'est pas simplement une librairie, qui n'est pas simplement une maison d'édition, mais qui est une librairie, une maison d'édition et un incubateur de projets culturels qui vise une aura sur le territoire. Et qui veut favoriser en fait l'émergence de projets, mais aussi l'émergence d'interactions entre les acteurs du livre qui sont souvent déconnectés les uns des autres. Donc, on se dit que... Et combien de livres édités depuis le début ? Eh bien, pour l'instant, on en est à quatre. Le cinquième sort au mois d'octobre. Je peux montrer en tout cas à certains d'entre eux. Et le dernier, on va s'arrêter un peu là-dessus parce que je pense qu'il va vraiment vous intéresser dans le thème. Le livre, il est intitulé « Le chien du forgeron ». Vous l'avez en main, un petit pitch rapide. Le pitch, alors, c'est, disons, une reprise d'un mythe celte irlandais qui est le mythe de Kukulein ou de Kuchulain. Enfin, selon les prononciations, c'est de toute façon plus facile à éternuer qu'à prononcer. Voilà. Mais en fait, Kuchulain, c'est un héros de la mythologie celte, le héros fort, viril, etc. Vous voyez le mire. On continue. Et en fait, l'auteur Camille Boulanger, qui est un auteur lambalais, d'ailleurs, il est sur le territoire, lui, il a cherché une nouvelle perspective pour raconter cette histoire, cette légende, ce mythe. En fait, il a raconté cette histoire avec la voix d'un barde qui a connu Kuchulain, qu'on appelle le chien du forgeron, justement, avec un prisme qui est celui, justement, d'une certaine idée du héros, de la virilité et même de la virilité toxique. Et donc, en fait, il déconstruit complètement ce héros pour en faire quelque chose d'assez bluffant, moi, je trouve, parce que, eh bien, outre le grand roman, j'allais dire, presque historique, fantaisie qu'on a derrière de mythologie celte, on a une véritable réflexion sur ce qu'est l'homme, en fait, dans… – Je crois que ça peut intéresser les deux. Est-ce que ça inspire, est-ce que ça donne envie de lire à Serge, les féministes ? – Camille Le Boulanger avait écrit, il y a quelques mois aussi, peut-être en année, mais un ouvrage qui s'appelait Rue, où une micro-société vivait dans un corps géant. Et donc, en fait, on voit qu'à travers le prisme de l'imaginaire et des archétypes de l'imaginaire, il y a aussi tout un discours sur quelle est notre part d'humanité aujourd'hui, comment on doit aussi améliorer cette humanité-là pour ne pas reproduire des topos qui sont réculés aujourd'hui. Et clairement, la masculinité toxique est un vrai sujet aujourd'hui. – Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et je vous propose de retourner à Saint-Jouin-des-Guerris, où nous attend Yvan, qui nous fait découvrir ce matin un vignoble 100% breton. – Attendre 2023 pour boire la première gorgée de vin breton, ça risque d'être long. Dites, combien de litres de vin va fournir un pied de vigne ? – Alors, un pied de vigne, nous, on espère un kilo de raisin par pied de vigne. Il y a 9000 pieds de vigne, ce qui fera 9 à 10 000 bouteilles. – Ah oui, donc en gros, un pied de vigne égale une bouteille. – Oui, le raccourci, grosso modo, c'est ça. – Bon, très bien, je note. Et surtout que je pourrais peut-être donner mon nom à ce pied de vigne que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du climat breton ? Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on parle du vin, mais est-ce que la Bretagne est un endroit propice pour cultiver de la vigne ? – Eh bien, il y a eu une étude climatique qui a été faite sur cette vigne qui est menée par un laboratoire de l'université de Rennes 2. Et on est sur des dates de vendanges autour du 20 septembre pour des raisins arrivés à maturité avec 12 degrés d'alcool. Donc, ce qui nous va très bien. – C'est un peu technique, là, oui. – Donc, en gros, ça boue pas et ça marche bien. – Ouais, le climat… – Et on n'a pas à rougir par rapport à d'autres régions ? – Non, ce sera de nouvelles typicités, mais on arrivera à avoir des raisins mûrs. C'est ça qui est important. – Et il y a beaucoup de gens qui pourraient croire que si vous vous installez en Bretagne, c'est à cause du réchauffement climatique. Mais en fait, pas du tout. – En fait, c'est surtout une histoire de législation. C'est que le secteur a été déréglementé en 2016. Donc, avant, il y avait le droit de planter de la vigne uniquement dans des régions viticoles. Et là, c'est ouvert sur tout le territoire. – Et vous, c'est ça qui a initié le projet ? – Eh bien, c'était au moment de vous lancer dans cette aventure. – On avait le désir de s'installer. La déréglementation a eu lieu à ce moment-là. Et quand on n'est pas fils de vigneron, l'opportunité, elle était super pour nous, de créer ce vignoble de A à Z. – Et vous vous êtes lancé comme ça ? – Oui, c'est écrit comme ça. On ne s'est pas posé 10 000 questions. On a juste regardé la viabilité technique. Et une fois qu'on a su qu'on pouvait faire un bon vin ici, on a foncé. – Et alors, ça mérite d'être souligné parce que vous avez été aidé par beaucoup d'acteurs de l'écosystème breton, et notamment Kengo, mais aussi la région Bretagne, qui soutient du coup ce genre de démarche. Je ne sais pas qui, lequel des deux, va en parler. – Oui, dans le cadre du financement Kengo, en fait, il y avait l'accélérateur d'initiatives jeunes. Et la région Bretagne a abondé le financement participatif de 4 000 euros. Donc, on a encore plus explosé la cagnotte. Et maintenant, c'était un sacré coup de pouce en plus. – Et alors, petite série sur le gâteau, le domaine, il est au bord du GR, qui passe ici à Saint-Jean-des-Guerêts. C'est trop beau. Est-ce que vous comptez accueillir les touristes qui font leur petite rando pour leur faire visiter le domaine ? – Ponctuellement, oui. On organisera des tables rondes, des dîners sur la parcelle sous forme d'événements ponctuels. – Pour faire de la dégustation ? – Voilà, principalement. – Et du coup, c'est quoi la suite, rapidement, pour vous ? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? – Constructions de la cave, plantation des deux hectares de vignes et du petit verger qui sera à Tenant cet hiver. – Et puis, plein de boulot dans les vignes. – La taille cet hiver, finir le palissage. On n'a pas de quoi s'ennuyer. – Non, j'ai pas l'impression. – Et puis, en tout cas, d'ici 2023, on va vous attendre, Serge. D'ailleurs, on vous attend pour prendre l'apéro. On compte sur vous. – Vous connaissiez, Serge, ce petit coin ? – Non, je ne connaissais pas ce petit coin, mais ça donne très envie d'y aller prendre l'apéro. – Et justement, quels sont vos coins préférés en Bretagne ? – J'ai une affection toute particulière pour Paimpol, et notamment Bréa, en face de Paimpol, où, quand j'étais au lycéen, je faisais du théâtre. Et j'en ai fait pendant quelques années. Et systématiquement, à la fin de chaque saison, toute la troupe partait faire du camping à Paimpol, à Bréa. – La jusse. – Oui, en fausse. Et le camping à Bréa, le camping municipal, est juste au-dessus du port. C'est ça. Et je me rappelle d'années fabuleuses là-bas. Là aussi, c'est joli, c'est juste merveilleux. – Et il y a des lieux que vous ne connaissez pas et que vous souhaiteriez découvrir, qui vous intriguent encore dans la région ? – Oui, je connais mal le centre-Bretagne. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller très souvent. Et je suis sûr qu'il y a des trucs très chouettes que je ne connais pas du tout. Je connais bien la côte parce que j'y travaille ou j'y vis. Mais le centre-Bretagne, j'ai encore sans doute beaucoup de choses à découvrir. – Alors, en regardant votre parcours, en travaillant un petit peu dessus, vous entreprenez pas mal de projets avec Kengo, avec Femmes de Bretagne. Je me suis dit, mais pourquoi vous n'avez jamais voulu, par exemple, faire de la politique ? J'ai l'impression que vous êtes un peu le candidat parfait. – En fait, il y a une dimension sacrificielle. – Vous hésitez quand je réponds, donc ça veut dire que vous y avez déjà réfléchi, peut-être ? – En fait, il y a une dimension sacrificielle en termes de vie privée. Et moi, j'ai vraiment mon métier, mon engagement avec Femmes de Bretagne et ma famille. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et pour que je sacrifie du temps familial, des choses comme ça, il faudrait vraiment que ça en vaille la peine. Alors moi, j'ai de la chance, mes enfants commencent à être un peu grands, ils vont faire leur vie, donc j'aurai peut-être un peu plus de temps et de latitude à le faire. Mais peut-être qu'un jour. – Pas de passion qui ne nécessite pas d'engagement ? – Ah ben non, sinon ça n'a aucun sens. Non mais sinon c'est des mots, c'est des mots qu'on sort à l'apéro comme ça, mais ça n'a aucun sens. Et puis pourquoi parler de choses qu'on ne vit pas ? Donc on fait des choses, on en parle dans ce cas-là, on peut avoir une certaine légitimité à le faire. Après, pour balancer des banalités, c'est pas… – J'imagine que vous avez aussi d'autres projets en tête. Est-ce que Kengo, finalement, peut aller plus loin que ce qu'il fait aujourd'hui ? – Je pense qu'on a encore un long chemin à parcourir, parce qu'en fait, c'est un projet relativement modeste encore. On vit depuis… ça existe depuis 6 ans, Kengo. – Les 3 millions d'euros quand même qui ont été récoltés sur cette période, il faut le dire. – Sur 850 projets financés, et ça se développe, et je pense qu'on va continuer comme ça. Et je pense qu'en fait, dans les répartitions dont on parlait tout à l'heure, avec les banques, les pouvoirs publics, Kengo, je pense que Kengo a vocation à devenir le financeur de la vie locale, en termes d'outils. Or, la vie locale, la qualité, le dynamisme du tissu associatif, c'est ça aussi qui fait le vivre ensemble, par ça, par ces outils-là. Et donc, d'avoir des moments, des outils comme Kengo, qui permettent justement de mettre, de proposer des projets à la population, et que chacun, comme ça, y participe en étant un citoyen actif, pas simplement le citoyen passif qui paye ses impôts et qui pense que tout lui est dû. Non, il y a un moment, les Bretons ont aussi beaucoup tourné vers Paris, en disant, Paris ne fait pas ce qu'il faut, Paris ne fait pas ce qu'il faut, Paris ne fait pas ce qu'il faut. En même temps, à partir du moment où si nous, on décide de le faire, pourquoi on demandera Paris ? Et donc, je pense qu'il faut que nous, on prenne notre décès en main, qu'on développe les outils dont on a besoin sur nos territoires pour se développer également. Et Kengo est une illustration parmi d'autres de ça. Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous vous exauceriez comme vœux, là, tout de suite, maintenant ? Que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, ou même pour Kengo ? Ce n'est pas évident, votre question du tout. Oui, c'est bien, c'est pour ça que je la pose. Plus de projets, des projets beaucoup plus fous. Ou pour la Bretagne, peut-être ? Oui, je crois que plus pour la Bretagne, parce que Kengo va suivre son bout de chemin. Là, on est à 6 ans, après, c'est qu'une question de temps. Le reste, c'est une question de temps. Là, la voie est tracée, je n'ai aucun problème là-dessus. Par contre, je pense que la Bretagne a besoin de comprendre, en tout cas, une bonne partie de la communauté bretonne, a besoin de comprendre qu'elle a son destin en main et que les solutions ne viendront que par nous. Ce sera la phrase de conclusion de cette émission. Merci beaucoup, Serge Apriou. Votre prénom, je ne m'en souviens plus. Elena, Marine, pardon. Pascal Sacleux et Xavier Dolo d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à vous qui nous regardez. Pour finir cette émission, on a une petite faveur à vous demander. On fait la petite photo de famille pour intégrer la jolie famille. Vous êtes formidable. Après, une si belle phrase sur la Bretagne, on vous devez au moins ça. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, je n'ai pas encore tous les talents de photographe. Ça va venir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501